bonsoir mes chers élèves très heureux de vous retrouver bien évidemment alors toujours dans le cadre de calcul des racines énièmes alors dans cette capsule on va aborder la partie calcul de limite de ces racines énièmes qui suscite quelques difficultés donc je vais vraiment vous proposer les règles de base pour maîtriser un tel calcul alors pour voir les vidéos précédentes traitant ce chapitre je vous renvoie bien évidemment sur votre chaîne fardari chanel abonnez vous vous trouverez pratiquement toutes les vidéos et les capsules et les live concernant le programme baccalauréat biof programme marocain bien évidemment pour vous nous avons qu'un seul objectif c'est avoir un bac avec mention alors bien sûr vous pouvez me suivre sur ma page facebook prof fardari instagram fardari chanel où vous allez bien évidemment certainement partager avec moi des lives pour améliorer votre rendement vos compétences et vos connaissances bien sûr je vous propose le pack de l'excellence bac biof pour les trois matières mathématiques physique chimie et svt pour toute information contactez ce numéro qui vous sera vraiment d'un grand appui alors voilà donc je vous propose quatre limites à calculer où je vais bien sûr entre temps vous donner quelques astuces quelques rappels de règles de base alors premièrement calculer la limite quand x tombe vers 3 à droite de l'expression donc racine énième 4 de x carré moins 9 racine cubique de x moins 3 alors la même chose pour la deuxième limite troisième limite et bien sûr la quatrième limite aussi alors là mes chers élèves vraiment j'ai choisi pour vous ces quatre limites parce qu'ils suscitent un peu de vigilance il faut vraiment appliquer des relations qu'il faut maîtriser alors donc pour la première limite alors donc pour la première limite alors là je vais faire une petite transformation c'est à dire je vais rendre au même coefficient unième donc qui est 12 donc là je multiplie 4 par 3 ça fait 12 et bien sûr x carré moins 9 ici à la puissance 3 de même pour x moins 3 c'est racine douzième de x moins 3 à la puissance 4 donc je multiplie ici 3 par 4 alors quelle relation j'ai utilisée donc c'est la racine énième de x à la puissance p c'est quoi c'est n fois m x à la puissance p fois m donc on a multiplié le même coefficient alors ma limite dans ce cas là devient comme vous pouvez le voir bien sûr j'ai utilisé cette propriété des racines énièmes alors là il faut vraiment connaître l'identité remarquable du type a moins b au cube qui va me permettre de faire une simplification et je trouve bien évidemment à la fin que cette limite c'est plus l'infini alors pour la deuxième limite donc là il faut faire très attention donc on va rendre au même ordre énième donc c'est 12 alors par la suite on va factoriser par le degré le plus élevé donc ce qui donne la simplification suivante voilà alors on trouve à la fin que cette limite c'est quoi c'est moins l'infini alors pour la troisième limite alors pour cette limite on va procéder autrement c'est à dire on va faire un changement de variable on pose grand x égale à moins x donc quand x tend vers moins l'infini grand x est envers plus l'infini donc ce qui fait la limite devient ainsi par la suite on va factoriser par grand x au cube alors on trouve à la fin que cette limite est égale à moins 1 alors pour la quatrième limite donc là on va factoriser alors faites très attention donc là c'est valeur absolue de x donc c'est moins x puisque x tend vers moins l'infini et on va trouver moins 1 alors voilà mes chers élèves donc pour s'entraîner calculer ses limites quand x tend vers 3 et quand x tend vers moins 1 à droite alors voilà mes chers élèves donc encore une fois je vous rappelle il est encore temps de choisir votre pack bac bio et pour les solutions et pour d'autres bien sûr exercices et examens je vous donne rendez-vous bien évidemment dans des lives que je vais partager avec mes étudiants dans le centre d'ici là portez-vous bien à bientôt d'ici là